Bonsoir à tous pour le 13ème podcast des supporters de l'ETG avant cette réception du FC Lorient, ce soir à mes côtés Alex, bonsoir à tous, et Fred, salut tout le monde. On va donc faire la deuxième partie de ce podcast pour débattre un peu autour de cette quatorzième journée de Ligue 1 et des petites nouvelles qu'on a eues entre temps. On va faire juste un tout petit point sur un point de l'actualité qui était le match amical contre Chambéry, une victoire 1-0 dans les arrêts de jeu. Alors juste pour comme ça, est-ce que vous trouvez que faire un match amical dans cette période internationale était une bonne idée, intéressante ou pas, en fonction de l'adversaire aussi ? Est-ce que vous pensez que ça a été utile à Alex ? De manière, je pense que oui, un match amical était un petit peu obligatoire pour garder le rythme, on tenait bien la cadence juste avant la trêve, donc il fallait ce match pour continuer, même si ce n'était pas non plus extrêmement sérieux, il fallait quand même quelque chose pour conserver des automatismes, essayer de mettre quelque chose en place pour aussi préparer un petit peu le match de Lorient avec des futures absences et des retours. Oui, toi Fred, est-ce que tu penses que cette équipe, enfin le visage qu'on a mis de cette équipe, une équipe relativement normale à la place, sauf que Fofana par exemple est rentré, on a vu Thiebi remplacer Sorlin à la mi-temps, mais sinon tout le reste était relativement classique avec Ruben en pointe, est-ce que tu penses que c'était la bonne chose à faire, de garder une équipe classique ou de plus faire tourner, tu aurais plus vu tourner toi ? Non, comme le dit Alex, c'est pas mal, ça permet entre deux rencontres de championnats de pouvoir continuer à travailler, surtout pour par exemple Ruben qui a très très peu joué, ça lui permet de toujours un peu plus s'acclimater avec le jeu de ses partenaires pour bien se trouver, et ça permet d'être aussi pour d'autres joueurs comme Fofana de pouvoir un peu se montrer, c'était une bonne séance, c'est une bonne séance de travail, dans la continuité du championnat, ça permet de ne pas couper pendant 15 jours, et c'est un peu plus, certainement plus bénéfique que de jouer en opposition avec l'équipe réserve, où là ce serait vraiment plus de l'entraînement, l'équipe de Chambéry, même si elle joue au même niveau que la réserve, elle avait certainement envie de montrer que c'était des joueurs de qualité, donc c'est toujours mieux que de jouer contre notre propre équipe réserve. Oui, et puis ça permet aussi un petit peu, on connaît toujours un petit peu son équipe réserve, on joue quand même une équipe, même si elle est de CFA2, on joue contre une équipe entre guillemets inconnue, donc c'est toujours intéressant d'agir en fonction de l'équipe qu'on ne connaissait pas du tout au départ, donc voilà. Alors la seule mauvaise nouvelle finalement de ce match-là, c'est la blessure de Nicolas Benezé, qui a été atténuée par le fait que ce n'est pas une blessure très très grave, puisqu'il sera absent qu'une dizaine de jours, il est prévu de revenir dans le groupe le mardi, mais donc il sera forcément absent contre l'Orient. Alors le roi de la statistique des matchs joués et des adversaires, M. Fred de Croix-de-Savoie-Fan.net, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme information intéressante sur cet adversaire de Lorient ? Sur Lorient, on va faire déjà un petit point au niveau du classement, donc actuellement ils sont 17ème et 1er non-relégable avec 11 points. Ce qui est intéressant à décortiquer dans ce classement, c'est que si on regarde leur classement à l'extérieur, ils sont bon dernier, 20ème, avec 0 points, puisqu'en 7 matchs, il y a eu 7 défaites. Donc autant dire que plus les séries sont longues, plus elles arrivent à leur fin. Donc attention, il faut être très vigilant samedi parce qu'on n'est pas à l'abri d'un sursaut de leur part. En ce qui concerne les confrontations qu'on a pu avoir avec eux, il y a eu 5 matchs officiels dans l'histoire de notre club. 5 matchs et un bilan au parc des sports qui est de 2 victoires et un nul. Le dernier et mémorable match de Coupe de France avec le 4-0 en fin de saison dernière, on s'en rappelle tous. Et en championnat, on était resté sur un match nul un partout la saison dernière. Un match où on avait ouvert le score rapidement avec l'IFA avant de se faire égaliser en fin de rencontre par Gilles Soumou. Pour cette équipe-là, il faudra se méfier de Vincent Aboubacar, qui a marqué 5 buts depuis le début de saison. Et au niveau de l'effectif lorientais, ils ont aussi comme nous pas mal d'absents, puisqu'il y a Kersia, Aliader et les deux gardiens Odard et René qui se sont blessés, plus Barthelmé qui est suspendu. Et donc cette rencontre sera gardée au niveau des cages de lorientaises par Florent Chéniot, un joueur un peu à la carrière atypique, qui est passé notamment par Toulon, formé à Rennes, et qui va retrouver les cages en L1 après être retourné à lorient il y a deux saisons. Voilà à peu près pour parler de lorient. Et puis sachant que ce qui est un petit peu de bonne augure, tu l'as dit, à l'extérieur ils n'ont pris aucun point, ils ont pris 16 buts, et d'un point de vue général, ils ont une défense pire que nous. C'est-à-dire que nous, on se plaint de notre défense, et c'est vrai que c'est l'une des plus perméables de Ligue 1, on en a pris 21, mais lorient en a pris 23 et ils ont planté moins que nous. Donc même si notre ratio n'est pas terrible et qu'on peut se montrer parfois insatisfait, Lorient a réussi à faire pire dans tous les secteurs du jeu. Il manque des joueurs titulaires de grande force et il leur manque leurs deux premiers gardiens, donc il va y avoir une grosse carte à jouer. Alors, je ne sais pas si tu as vu Fred cette statistique aussi, la 19ème équipe à l'extérieur, c'est Sochaux avec un point. Oui, on a donné un beau cadeau à Sochaux en début de saison, donc... Alors est-ce que justement... Défiance. Défiance. Ce n'est pas justement un peu le piège, le fait que ça soit une équipe un peu plus faible, à l'image de Sochaux, fait qu'on est obligé de faire le jeu à domicile contre une équipe qui va jouer le contre et que c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Un peu là, totalement. Après, le match à Sochaux était un match de début de saison, il n'y avait pas encore des choses totalement posées, il n'y avait pas encore de cadre, il n'y avait pas encore notre 11 types, il y avait quand même beaucoup de choses encore à faire des côtés des deux équipes. Et donc voilà, c'est vrai que Sochaux n'en était pas encore un petit peu dans la crise entre guillemets actuelle, donc ça va être un match différent parce qu'on aborde quand même petit à petit la fin de première partie de saison. Et donc voilà, notre équipe est quand même prête, elle a quand même mis des fois un petit peu de temps à se chauffer, mais là je pense qu'elle est bien partie. Il faut confirmer et il ne faut pas lâcher de points comme on a pu le faire en début de saison, l'an passé et même l'année d'avant. Sachant que l'Orient, toutes compétitions confondues, restent sur 3 matchs en victoire et 6 buts encaissés pour aucun marqué. Oui, et ils ont à l'extérieur marqué que 3 buts sur 7 matchs. Donc ils marquent une fois tous les deux matchs un seul but. On va revenir sur notre petite personne, sur notre club, à savoir les différents absents. C'est pour ça qu'on a coupé un peu ce podcast en deux, c'est qu'on voulait voir un peu qui serait de retour et qui ne le serait pas. Et finalement on a bien fait. Oui, on a bien fait parce que les retours ne sont pas aussi nombreux que prévu et il y a des absents de plus. Alors pour résumer, Nicolas Benazel s'est blessé contre Chambéry, il ne sera pas là contre l'Orient. Kevin Berrigo en a encore pour un peu de temps, il a repris la course, repris dans les entraînements collectifs seulement en début de semaine, donc c'est vraiment trop tôt pour lui. Bertrand Laquet, c'est une grande interrogation pour l'instant. A priori, d'après ce que j'ai pu dire des gens qui sont à l'entraînement, ce serait toujours Hansen qui garderait les buts. On a Barbosa qui sort de son opération, qui est tout juste venu rendre visite à ses coéquipés en début de semaine aussi. Bertrand Gliau, il a une infection à l'orteil qui va tenir écarté trois semaines, et Mudusugu qui est suspendu. D'ailleurs, si on y pense, si je ne dis pas de bêtises, un de ses cartons, c'est quand il a enlevé son maillot sur son premier but, non ? Oui, il me semble, il me semble qu'il avait pris un carton. Donc on voit toute la bêtise dans le vaisseau maillot, c'est le proof de ce match-là, où il aurait pu postuler à un poste de titulaire. Donc la quai, grande interrogation, et JGG, a priori, lui serait de retour. Donc voilà l'état des lieux, et on connaît aussi les états de forme des différents joueurs. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous voyez de manière objective comme système de jeu et comme titulaire samedi soir, et qu'est-ce que vous espéreriez aussi pour profiter un peu des absences ? Alex, pour commencer ? On en avait déjà un petit peu parlé la semaine passée avec le précédent podcast. Il va falloir changer un minimum cet effectif, parce qu'on a un effectif qui roule, qui marche, qui fait de bonnes choses, avec une bonne cohésion, des ententes, des mécanismes entre eux. Donc il va falloir limiter un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on a une hécatombe d'un point de vue offensif, avec 4-5 joueurs en comptant les blessures et les expulsions. Donc ça va être d'un côté un petit peu inquiétant de pouvoir inscrire un peu plus de buts, mais après on va pouvoir tester des joueurs. On va peut-être pouvoir revoir par exemple Maxime Blanc dans un rôle peut-être de 10. ça reste une supposition, on pourra peut-être voir Bokkara dans le groupe, ou peut-être présent, Nsikulu qui viendra aussi aider, sans forcément qu'il soit titulaire, mais qu'il soit remplaçant et qu'il soit peut-être amené à jouer 10 minutes à portée de leur folie, de leur fougue, un petit peu si ça venait se gâter. Mais pour en revenir aux joueurs qu'on aimerait voir, ou qui devrait franchement, selon moi, jouer, je pense qu'Hansen devrait rester dans les buts, parce qu'il prend confiance petit à petit. C'est encore dur pour lui, mais je pense qu'il ne faut pas commettre la même erreur qu'on a fait avec Anderson, c'est-à-dire le juger sur 3-4 matchs, ça n'a pas été non plus exceptionnel du niveau de la quai, alors on le vire et on fait re-rentrer la quai. Il va falloir vraiment faire fonctionner cette concurrence à son meilleur niveau et pas seulement déjà dès que la quai revient lui assurer une place de titulaire. Après du côté droit, c'est vrai que Mensah a bien tenu la baraque, donc ça serait légitime de le laisser. Après c'est vrai que Mensah, à la base, n'est pas spécialement un joueur de couloir. Il sera peut-être un petit peu moins à même de bien défendre et d'apporter des choses offensives que Djadjéjé, qui est vraiment lui un pur latéral, donc ça serait peut-être intéressant de retrouver Djadjéjé, même si Mensah ne débrique pas du tout, mais c'est un petit peu dur aussi à dire. Angoula apparemment, donc Jérémy avait dit ça sur Twitter, qu'il était sorti sur blessure à l'un des entraînements, mais je pense qu'une charnière, Mongongou, Angoula devraient continuer parce que ça tient bien la route aussi. Et puis voilà, ça sera Ruben en pointe, ça sera Vasse à droite, Thérette à gauche je pense, Sorlin Thiebi en récupération, puis en 10 du coup vu qu'on n'a pas Berthoglio, on n'a pas Benezé, on n'a pas Barbosa, on n'a pas Sougou, ça sera peut-être du Maxime Blanc, ça sera intéressant, voire peut-être monter une histoire d'un cran, parce qu'on a vu que d'un point de vue offensif, il était très intéressant, et mettre par exemple Thiebi à la place. Justement, je rebondis sur ce que tu as dit Jérémy qui nous apporte plein d'informations sur Twitter sur les différents entraînements et il suit les mises en place qu'il peut renseigner sur le lance de départ du samedi. Tu vas nous dire ce que tu en penses Fred. Selon lui, il part sur quelque chose comme ça, sur Hansen Djadjidjé, donc c'est le titulaire. Mensah Mongongo qui retrouve la charnière, Sabali à gauche, Vassé et Erette sur les côtés, Thiebi et Sorlin en défensif, Nistor pour l'animation et Ruben en pointe, avec selon lui un 4-1-4-1 qui a été testé et qui changerait un peu du système habituel avec un milieu défensif qui viendrait épauler l'animateur du jeu. Qu'est-ce que tu en penses ? Et donc ça serait qui vraiment le joueur juste devant la défense, dans le 4-1-4-1, donc le premier 1 ? J'imagine que ça doit être ça. Fred, tu en penses quoi de cette possibilité ? Déjà au niveau de l'effectif, moi l'interrogation que je portais c'était par rapport à Djadjidjé, c'était le fait que ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas joué, vu qu'il n'avait pas non plus pris par au match contre Chambéry, donc moi je me posais l'interrogation s'il était titularisé, est-ce qu'il n'aurait pas un manque de rythme, surtout que c'est un joueur quand même très explosif qui joue beaucoup là-dessus et est-ce que ça ne pourrait pas nous mettre en difficulté. Et donc après, si à l'entraînement... Djadjidj a joué contre la réserve le matin. Pardon ? Il y a une bonne partie des joueurs qui n'ont pas joué le soir qui en fait ont joué contre la réserve le matin. Il a joué contre la réserve le matin. Ok, donc ça veut dire, de toute façon, s'il est mis sur le terrain, c'est que le staff le juge apte, donc il n'y a pas de soucis. Donc après, au niveau des joueurs mis sur le 11, d'après ce que tu dis, c'est du classique, il n'y a pas vraiment de changement. Après, si la question se pose, ça va être surtout qui sera sur le banc de touche, parce qu'autant on peut faire un 11 qui ressemble à ce qu'on a vu à Monaco au dernier match, mais après c'est comment se passera l'évolution du match avec les différents changements. Et c'est plutôt cette question qu'il faut se poser, puisqu'on a quand même plus grand monde derrière qui peut rentrer et qui a déjà effectué pas mal de minutes en Ligue 1 cette saison. Après, pour le 4-1-4-1, c'est toujours bien d'avoir différents systèmes de jeu pour s'adapter suivant ce que fait l'adversaire, mais ça paraît être correct. Moi, j'attends de voir avec impatience une histoire titulaire pour voir de quoi est capable ce joueur, parce que je pense qu'il est très prometteur. On l'a vu prometteur sur des périodes de 10, 15, 20 minutes quand il était remplaçant, mais c'est vrai qu'à l'échelle d'un match, peut-être de 60, 65 minutes, 70 minutes, ça peut être très intéressant de le voir s'il garde cet esprit qu'il avait quand il est rentré en match. Je suis assez d'accord là-dessus aussi. Je suis assez impatient de voir ce qu'il donne sur un match entier, rien que par l'envie qu'il a apportée quand il est rentré et le fait qu'il soit souvent décisif ou au moins très proche dans la construction des occasions qu'on s'est créées quand il est rentré. Et Jérémy en défense centrale, il a dit qui pour épauler Ngongo ? Mensa. Mensa, oui, c'est un peu dur, à moins que d'un point de vue physique, Angoula est encore un petit pépin, mais c'est vrai qu'il a quand même bien tenu la route, il retrouvait la Ligue 1, et même s'il la retrouvait depuis longtemps qu'il n'avait pas joué, il a fait le job et c'est un petit peu dur. Ce n'est pas forcément justifié de sortir Angoula qui a bien tenu en charnière et de faire jouer à un joueur qui jusqu'à présent a joué en latéral droit. Oui, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes. Oui, c'est à prendre avec des pincettes bien sûr. C'est un message qu'il nous a blessé hier, Angoula est sorti sur blessure, on ne sait pas du tout ce qu'il a comme blessure, il s'est peut-être blessé juste ce jour-là, donc forcément il nous a donné le schéma tel qu'Angoula est supposé blessé à ce jour-là, ça ne veut pas du tout dire que le schéma, en plus ça reste des schémas d'essais, donc ça ne veut pas dire que ça sera le schéma de samedi, ça donne juste quelques indications sur les intentions en tout cas. Moi je reviens juste puisque j'avais commencé à en parler en réaction sur Twitter sur ce 4-1-4-1 qui, après il faut voir en vrai, mais me gêne un peu du fait qu'on va avoir encore un joueur de plus par couloir au milieu dans l'animation et ce qui risque de bloquer, le… et de freiner un peu l'animation offensive de nos latéraux et donc de les cantonner en fait au rôle défensif, ce qui pourrait être intéressant quand on avait un Mensa qui… qui n'avait pas forcément ce profil-là de… de jouer en débordement ou des choses comme ça. Par contre, maintenant qu'on a de retour Djadjé et toujours Saab Ali, ça peut être, à mon sens, un frein. Après, il faudra voir si ça se concrétise et comment ça se met en place. Mais ça me paraît difficile de jouer avec trois bonhommes sur chaque côté, en quelque sorte. Après, on aurait pu aussi peut-être un petit peu entre guillemets expérimenter le 4-3-3, par exemple, qu'on a vu avec l'équipe de France hier, c'est à dire avec 3 joueurs un petit peu défensifs et à peu près alignés au même niveau où il n'y aurait pas eu forcément de 10 qui feraient le jeu mais plutôt 3 joueurs qui seraient un petit peu à la récupération et qui permettraient aussi de distribuer des ballons vers l'avant avec Sorlin, par exemple Sorlin, Thébine il sort dans des rôles de Kabay, Mathieu Di Pogba par exemple mais c'est vrai que dans ce cas là ça voudrait dire aussi que Vaz et Ered passeraient vraiment attaquant gauche et droit et peut-être que ça serait un petit peu trop pour eux ils sont bien d'un point de vue offensif en tant que milieu bien sûr ils leur demandent encore de jouer un peu plus haut ça veut dire qu'ils vont devoir délaisser leur du coup délaisser un peu plus la défense du couloir qu'ils arrivent à faire aussi de très belles manières donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat de changer de système de jeu, ça pose toujours des soucis et après le match en cas de défaite, en cas de résultat mitigé ou même de victoire et que ça n'a pas marché, ça pourra toujours être contesté, critiqué mais ça peut être intéressant de savoir qu'on peut changer un petit peu de système de jeu en cas de soucis, d'expérimenter un petit peu des choses et pas se cantonner à un 11 type à un schéma tactique type et du coup ne pas pouvoir pallier à d'éventuels soucis physiques et tactiques après c'est peut-être aussi une adaptation à l'adversaire oui oui bien sûr tout simplement parce que Pascal Vipra a identifié des qualités en face et qu'il veut peut-être faire en sorte d'éteindre ces qualités-là comme ça a été très bien fait contre Monaco par exemple on s'est pas mal adapté au schéma tactique de l'adversaire et ça nous a permis de bien résister donc c'est simplement évidemment une sensation et je peux très très bien avoir tort et au prochain podcast je dirais que le 4-1-4-1 était un très bon choix c'est pas un souci et donc vous deux vous partiriez dans l'optique d'un onsen titulaire ou vous voudriez revoir directement la quai dans les buts ? si physiquement il serait prêt à jouer admettons qu'il soit vraiment d'un point de vue physique optimal est-ce que vous feriez le choix de le remettre dans les buts ? moi je vois pas de raison de le sortir déjà sur le simple principe que la quai en début de saison n'a pas été particulièrement décisif c'est pas qu'il a pas été bon mais en tout cas il a pas été particulièrement décisif tout comme Ansen l'est actuellement il est pas particulièrement décisif il a fait une ou deux cagades mais donc sur ce principe-là on peut pas se dire la quai était en grande forme il va revenir et garder cette forme-là je pense que le jeu de la concurrence existe et que effectivement la quai tire vers la fin de sa carrière donc si on veut commencer à mettre un plus jeune en confiance quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour s'intégrer pour se mettre dans un groupe et dans une équipe je pense que ce serait pas forcément un bon choix que de systématiquement il va faire revenir la quai sous prétexte qu'il a plus d'expérience que sous prétexte qu'il parle français ou ce genre de prétexte ouais tout à fait et toi Fred ? je pense que oui je suis d'accord je pense qu'Ansen devrait rester pour l'instant dans les buts surtout que la situation au niveau du classement au niveau des derniers matchs reste sur quand même une bonne dynamique on retrouve petit à petit du jeu on a eu des bons résultats donc en fait la dynamique est positive donc autant garder Ansen qui fait le job sans être extraordinaire mais sans s'être trouvée donc oui la période est pour qu'Ansen reste dans les buts au prochain match et psychologiquement en plus dans la tête dans la tête d'Ansen il se dirait si jamais la quai revenait au titulaire il se dirait bah de toute façon moi je suis juste là quand l'autre est blessé et dans la tête de la quai ce serait un peu bah de toute façon une fois que une fois que je reviens je récupère ma place quoi qu'il en soit donc l'esprit de concurrence qui est émule qui est très sain entre deux gardiens disparaîtrait et c'est très très mauvais je pense de se débarrasser de ces choses là quoi ouais tout à fait et du coup ce qui serait bien un petit peu pour en revenir un petit peu au match même si vous avez rien à rajouter gagner contre Lorient ou du moins moi personnellement j'espère vraiment une victoire parce qu'on reste sur une bonne dynamique on peut pas se contenter d'un nul on en a déjà parlé tout à l'heure en prenant l'exemple de Sochaux en début de saison c'est vraiment un match à notre portée avec des points je pense faciles où on peut confirmer Monaco on peut prolonger le plaisir après Toulouse Guingamp voilà il va falloir enchaîner c'est toujours le plus compliqué avec cette équipe et puis ça peut donner le ton pour le déplacement à Bastia en leur montrant qu'on reste sur une bonne dynamique et qu'on va être un adversaire sérieux ça nous prépare aussi dans deux semaines à la réception du PSG ça fait toujours du bien de gagner à domicile de chauffer un petit peu ses supporters et puis voilà finalement après ces deux trois matchs là on aborde presque la fin de première partie de saison donc d'un point de vue comptable c'est maintenant qu'il faut faire le plein et pas louper de belles opportunités comme c'est le cas samedi soir et dans l'objectif du maintien c'est doublement positif parce qu'avoir au bout de 14 journées 19 points c'est obligatoirement quelque chose de positif mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que l'Orient ils sont juste la locomotive des trois équipes en position relégable actuellement donc il peut y avoir un énorme trou qui se créerait entre ces quatre équipes là et le reste et donc après commencerait un autre championnat entre équipes qui postulerait entre la septième et la seizième place donc ce serait vraiment intéressant de faire un trou il y aurait 10 points avec le premier relégable c'est considérable et puis hypothétiquement en cas de victoire samedi ce nous ferait donc 22 points on serait une nouvelle fois hypothétiquement mais à la moitié d'un éventuel maintien sachant qu'on part toujours sur une base de 42, 43, 44 points pour se maintenir même si là le wagon des relégables ou du bas de tableau est vraiment très très serré et puis on se souvient que la saison passée il me semble que Pascal Duprat avait fixé un objectif de 25 points à cette équipe là qui n'avait pas du tout été tenu puisqu'on était sur une base de 18, 19 à la fin de première partie de saison je crois et donc là c'est à dire qu'on aurait déjà doublé cet objectif là et qu'on aurait déjà presque au bout de 14 journées rempli un objectif de la saison passée qui aurait dû se faire en 18 journées avec à la clé une qualification en coupe de la ligue en 8ème de finale avec de belles performances donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de bon pour le moral il faut aussi aller battre Bastia à Bastia pour prendre 22 points oui oui c'est sûr on en a 16 là pour l'instant oui tu disais qu'il fallait cette victoire contre Lorient pour atteindre 22 oui oui il en faut 2 victoires non mais c'est vrai que 22 points c'est pas loin d'être l'objectif d'être de mi-saison pour le maintien donc forcément quand on n'est plus qu'à 3 points alors qu'on serait qu'à mi-novembre à un mois et demi avant le coup près de l'objectif on voit les choses on voit les choses d'une façon plus décontractée ensuite ok et bien sur ces bonnes paroles que peut-on ajouter sur ce match de Lorient peut-être peut-être le fait que ça va être assez intéressant parce que parce que le pack des 3 des 3 matchs Reims-Lorient et PSG va peut-être avoir fonctionné et donc il y aura peut-être du monde pour ce Lorient malgré la neige malgré le froid les gens auront acheté leur pack pour pouvoir voir le PSG donc resteront chez eux pour être au chaud et venir quand même contre Paris c'est possible aussi mais c'est peut-être là où on va voir la belle différence où il y aura 12 000 d'affluence et 8 000 dans le stade non mais ça va être un bon moyen aussi voilà d'inviter quand même les gens au stade même si c'est vrai que ça peut toujours être critiqué dans le sens où les gens prennent ce pack juste pour voir le PSG et pas spécialement dans l'optique d'un soutien à le DGFC mais ça peut ramener du monde au stade les gens peuvent ensuite être conquis par l'ambiance parce que je trouve qu'elle est quand même bonne et que ça peut franchement quelque chose de sympa à découvrir pour certains qui n'ont jamais vu un match au parc des sports d'Annecy et puis voilà je pense qu'il y a quand même un engouement qui se crée petit à petit il y a des bons résultats il y a une bonne ambiance en tribune donc la foule appelle la foule aussi donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir et puis on voit qu'un public peut beaucoup faire on l'a vu hier au stade de France le public je pense a beaucoup joué selon moi ça a beaucoup joué dans des gros matchs en coupe de France etc donc si les gens prennent conscience de ça ça peut aussi être très positif pour la suite exact ce serait pas mal c'est le moins qu'on puisse espérer de ce match samedi soir sachant que la dernière fois que Lorient a mis un gardien remplaçant au parc des sports d'Annecy ils sont son prix 4 et avec une boulette à la clé donc c'est une bonne nouvelle espérons que ça se reproduise de nouveau je vais terminer au niveau des actus sur le fait que les ventes les groupes de supporters ont commencé les ventes pour le déplacement à Saint-Etienne alors c'est important parce que c'est un déplacement pas trop loin donc ça permet de faire le voyage assez rapidement dans l'après-midi les départs sont vers 15h quelque chose comme ça donc voilà c'est une des bonnes occasions de faire des déplacements dans l'année d'autant plus que Geoffroy H. Guichard c'est quand même un stade assez sympa si on peut juste dire ce mot là avec une grosse ambiance donc voilà si vous avez envie de vivre cette ambiance là Geoffroy H. Guichard c'est vraiment une bonne idée donc je ne veux que vous inciter je crois que les brigadas à 74 c'est à 35 euros le déplacement avec la place incluse si vous n'êtes pas membre donc voilà c'est correct quand même donc voilà ça vaut le coup d'essayer de faire un déplacement une fois de temps en temps si vous vous rappelez de votre déplacement en Coupe de France et bien c'est moins loin et il y aura sans doute à peu près autant d'ambiance donc voilà ça peut être sympa on voit que même si ce n'est pas une référence que le déplacement à Monaco avait été une très bonne chose pour les supporters de TG puisqu'on n'entendrait qu'eux après voilà on va dans un stade mythique Geoffroy Guichard avec un très très grand public de France donc ça peut être sympa aussi de montrer qu'on progresse année après année saison après saison qu'on grossit petit à petit et puis qu'on n'est pas à prendre à la légère même si beaucoup le pensent c'est avec un état d'esprit tout autre qu'on peut faire changer les choses Fred tu veux rajouter quelque chose ? Il s'est endormi sur son clavier Non non pas du tout vous avez parfaitement résumé la chose c'est vrai que Geoffroy Guichard en plus avec l'ouverture récente de leur deuxième tribune deuxième cop c'est juste quelque chose d'énorme et qu'on retrouve dans peu de stades en France si ce n'est peut-être aussi du côté de Nice maintenant aussi avec leur nouveau stade donc il y a des beaux stades à visiter en France il ne faut pas hésiter voilà exactement il n'y a pas que le parc des sports et le stade de France qu'il faut visiter bon bah on va terminer là-dessus un petit pronostic pour Saint-Denis du coup ou pas ? alors on se met à faire des pronostics maintenant bah allez vas-y commence voilà j'annonce le but tant attendu de Ruben qui confirmera le but de Chambéry et puis voilà peut-être un but de Nistor mais je vois une victoire j'espère une victoire en tout cas parce que je pense que je serai déçu avant tout comme on en a déjà parlé un petit peu auparavant j'attends surtout voilà un état d'esprit une façon de jouer et puis si vraiment bah voilà Lorient arrive à arracher un match nul voilà je préfère qu'ils arrachent un match nul qu'on n'arrive pas à marquer parce qu'on est parce qu'on n'est pas bon devant donc ça sera comme ça j'attends un bon match avant tout ça c'est un beau pronostic Fred tu veux faire un pronostic alors comme ça si je me projette j'essaie de voir le futur je dirais 1-0 pour nous but de Sabali ah ok bon bah moi avant même que tu le dises Alex j'avais la même idée de Nistor et Ruben des grandes espèces rencontres pour un 2-0 donc donc voilà comme ça on est raccord ouais exactement et les pronostics sont souvent parlants aussi de ce qu'on espère donc voilà espérons que ça soit ça donc pour finir comme vous n'êtes pas présenté en début de podcast il ne faut pas oublier de le faire en fin de podcast pour dire au revoir Alex donc déjà juste avant une chose j'avais dit sur Twitter un petit pari que j'allais parler donc du hashtag je préfère les poneys au football qui était sorti hier soir donc si vous préférez les poneys au football bah vous ne commentez pas cette vidéo vous pouvez la fermer mais bon vous aurez écouté jusqu'à la fin donc c'est pas très utile mais c'était un petit coup stratégique si vous préférez les merlues à les viands et bah vous quittez la vidéo aussi bah par contre si vous préférez le DGFC vous pouvez cliquer sur j'aime partager la vidéo commenter venez nous voir sur Twitter donc at Alex Mufon et puis vous pouvez me retrouver sur mon blog le-sportin.blogspot.fr ok et comme vous êtes resté puisque vous êtes des supporters de l'OTG vous allez pouvoir entendre Fred présenter ce qu'il fait oui bah Fred croix-de-savoir fans.net site d'actu et de tout ce qui est outils statistiques fiches de match feuilles de match fiches de joueurs depuis la création du club des croix-de-savoir en 2003 forum de discussion retrouvez-moi aussi sur Facebook et Twitter voilà et on revient donc en début de semaine prochaine d'après ce match contre Lorient pour débattre de tout ça et pour commencer à parler de de Bastia tout simplement voilà voilà bonne semaine à tous on se voit au stade et puis voilà bon match à tous et bonne fin de semaine ciao ciao